Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec des tulipes contre le cancer, vous verrez à quoi ont servi l'achat de vos bouquets en avril dernier, l'inauguration du robot rosa et système d'assistance à la neurochirurgie, un vrai plus pour les patients atteints d'épilepsie ou de parkinson, puis le développement d'une application de santé mobile pour les personnes atteintes d'Alzheimer et leurs aidants, également un anniversaire littéraire avec prochainement les 70 ans de l'association la bibliothèque à l'hôpital et enfin l'ouverture des trophées InnovaSoin, concours annuel d'innovation en soins paramédicaux. Mais nous commencerons cette édition à la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen où se tient en ce moment même la journée normande de recherche biomédicale. Pour la première fois cette année les CHU et universités de Caen et de Rouen ainsi que les fédérations de recherche se réunissent pour partager leurs avancées scientifiques depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique. Souvenez-vous de l'opération des tulipes contre le cancer lancé en avril 2016 par le Lyon's Club. Nombreux ont été les bouquets commandés. Grâce à votre participation, les huit Lyon's Club de l'agglomération rouennaise ont pu remettre le 13 septembre un chèque de 15 000 euros à la fondation Charles Nicolle. Cette somme contribuera à l'achat d'un matériel très prometteur en cancérologie, un séquenceur ADN. Ca représente quelque chose de très important pour nous pour l'acquisition d'une nouvelle machine de biologie moléculaire, un séquenceur de nouvelle génération qui va nous permettre d'améliorer notre activité de recherche qui est dédiée sur la détection de l'ADN tumorale circulant. Nos activités pour l'instant sont orientées essentiellement sur les tumeurs digestives, sur les cancers du sein et les tumeurs cérébrales, mais notre objectif à long terme est de travailler sur l'ensemble des tumeurs solides qui sont traitées à la fois sur le CHU et le Saint-Henri-Becquerel. L'acquisition va être très rapide, c'est d'ici la fin de l'année et nous allons pouvoir l'utiliser très rapidement donc avec des premiers résultats sur fin 2016 début 2017. Cet équipement de nouvelle génération permettra d'étudier l'ADN des tumeurs pour mieux traiter le cancer. Un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour améliorer la prise en charge des patients suivi au CHU de Rouen et au centre Henri-Becquerel. Le robot ROSA, nouveau système d'assistance à la neurochirurgie, a été inauguré le 8 septembre. Cet équipement intégré à une salle high-tech va permettre d'améliorer de manière considérable la prise en charge des patients atteints de tumeurs cérébrales, d'épilepsie ou de la maladie de Parkinson, non traitable par voie médicamenteuse. Le robot ROSA, c'est un outil chirurgical qui nous permet de mettre en place des électrodes dans le cerveau en toute sécurité et également de réaliser des biopsies de lésions intracérébrales avec un maximum de sécurité et de confort pour le patient. Rappelons que le CHU de Rouen est l'un des dix centres français à être équipé de ce système. Cet équipement ultra moderne a été financé avec les soutiens de la métropole Rouen-Normandie et de la région Normandie. C'est la journée mondiale à Alzheimer le 21 septembre, l'occasion d'aborder le projet Caregivers Pro dans ce journal, un programme de recherche et d'innovation auquel le CHU de Rouen participe pour développer une plateforme digitale intelligente destinée aux patients et leurs aidants. Avec cette plateforme, on essaye de proposer quelque chose de supplémentaire qui pourrait peut-être être mise à la suite d'un groupe d'aide aux aidants où on va leur proposer un espace d'échange pour pouvoir partager un petit peu les expériences qu'ils vivent au quotidien, rechercher des conseils, du soutien, puis voir également qu'ils ne sont pas tous seuls à vivre avec cette maladie. En avril-mai 2017, on devrait débuter une étude pilote où on va proposer à des gens qu'ils souhaiteraient, à des binômes aidant-aider, une étude où 50 binômes pourront bénéficier de la plateforme, d'autres, les 50 autres, auront une prise en charge standard et on verra quels sont, on va étudier quels sont les bénéfices de cette plateforme. En sachant que nous, sur Rouen, on inclut 100 binômes aidants aidés, mais que l'étude se fait au niveau de l'Europe et on va, sur le plan européen, on va inclure en Angleterre, en Espagne et en Italie, sur un total de 600 binômes aidants aidés. Ce projet a été financé à hauteur de 4 millions d'euros par l'Union européenne, dont près de 700 000 euros à la France, pour le CHU de Rouen et le CHI Elbeuf-Louvier-Val-de-Reuil. Voilà 70 ans que l'association La Bibliothèque à l'hôpital assure un service de prêt gratuit de livres pour les patients hospitalisés au CHU de Rouen et au centre Henri Becquerel. C'est le dernier aussi. Point de vue, qu'est-ce qui vous intéresse ? Celui-là. D'accord. Je préfère celui-là. Pour marquer l'événement, plusieurs animations auront lieu le samedi 24 septembre, à partir de 14h, à l'hôpital Charles-Nicolle. Benjamin Adam, auteur-dessinateur de bandes dessinées, présentera ses dernières réalisations, issues de son travail avec des patients lors de sa résidence en hôpital de jour d'addictologie au CHU de Rouen. Il y aura également une rencontre avec un auteur, animé par la librairie Colbert, un concert du Chœur et orchestre du CHU de Rouen, puis une exposition de l'association La Bibliothèque à l'hôpital des années 50 à nos jours. Plus d'informations au 0232 88 64 15. Place aux innovations en soins paramédicaux, avec le lancement cette semaine des huitièmes trophées Innova Soins, 6 films ont été réalisés cette année pour mettre en lumière les innovations des équipes soignantes du CHU. Il est possible de le visionner sur le site internet du CHU et de voter en ligne pour élire votre sujet préféré. Les deux meilleurs projets seront récompensés le 27 septembre, à l'issue du temps d'échange avec le public, organisé ce même jour à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle. Et pour clore cette édition, je vous propose de découvrir la bande-annonce du concours et vous invite dès à présent à voter sur www.chu-rouen.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501